L'origine du projet c'est la zone piétonne, donc quand même 13 rues piétonnisées, ce qui à Genève est quand même assez exceptionnel parce qu'on a plutôt tendance à piétonniser une rue après l'autre, là on va vraiment piétonniser un énorme périmètre et réaménager 33 000 m², ce qui va donner quand même une place qui va être la plus grande de Genève. Cette place, on la connaît aujourd'hui, elle est totalement chaotique, un espace convivial et je pense notamment au marché, qui bloque ce boulevard helvétique 2 jours par semaine, les clients aussi pourront venir dans une zone qui est beaucoup plus sécurisée puisque piétonne. On a quand même beaucoup travaillé le concept jusqu'à arriver à un pôle de mobilité, alors que ce n'est pas un simple parking, c'est d'abord effectivement la compensation des places, mais c'est aussi un ajout de 388 places 2 roues, vous avez du car sharing avec Mobility et du vélo partage avec Donkey République. Il y a un pôle de mobilité TPG qui est très important, qui va être totalement réorganisé à la rue d'Italie et je pense qu'on peut aller loin dans l'encouragement à une nouvelle mobilité. Après presque à sourire parce que quand on a travaillé 12 ans sur un projet, qu'on a vu tous les services de la ville et du canton, qu'on a fait des études de trafic, des notices d'impact, aujourd'hui ce projet il existe, il est autorisé et on peut le faire très rapidement. En face, on a quelque chose qui en gros a été dessiné au point de nos bars en sortant d'un conseil municipal et qui englobe des rues de manière totalement aléatoire où on sait qu'on est parti pour 10 ans de bataille juridique par rapport aux riverains qui ne voudront jamais qu'on piétonise cette rue, je pense notamment à la rôtisserie, et aussi qui enlève, si vous regardez le plan, enlève une énorme partie de cette zone piétonne pour des simples questions comptables de place. Ce projet ne tient pas la route à plusieurs niveaux.